et bonjour à vous si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous souhaitez en apprendre de plus sur crusader king 3 et oui vous souhaitez découvrir toutes les facettes avoir des soldats comment réussir à avoir des revendications cette vidéo là est faite pour vous alors on va commencer par les bases des bases de vie disponible pour le martial par exemple mode stratégie autorité ou même chevalerie chaque chaque compétence de mode de vie que vous avez sélectionné vous vont vous donner des bonus par exemple autorité vous donner un peu de routabilité et chevalerie va donner un peu de prouesse vous pouvez le noter en fonction de son nombre de prouesse niveau 15 et concède pas mal même niveau 20 c'est très très bien niveau 10 moyen niveau 5 ça commence c'est un peu nul vous avez en tant que commandant aussi votre compétence de commandement une compétence de commandement c'est la compétence avec laquelle vous commandez tous vos soldats alors du coup ce personnage du martial plus 10 c'est à dire à chaque aptitude que vous recevrez en martial par exemple il est que niveau 10 en martial niveau moyen et bah chaque aptitude qui donne qui gagnera il aura un point de plus en commandement et diriger ses propres troupes vu qu'il est le seigneur ça donne des petits bonus bien sûr vous avez aussi comme là je le dis dans la catégorie stratégie vous avez des bonus pour vos soldats si vous voulez avoir une armée surpuissante digne de ce nom vous pouvez avoir des bonus comme tactique sparte vous avez la marche organisée conçu pour détruire qui sera vraiment des points par exemple nombre de soldats morts ennemis plus 25 travaux avantages en plus les avantages c'est très important surtout pour la bataille avoir un bon commandant avoir un bon seigneur balèze en attaque c'est super alors là c'est tout ce qui est l'aspect stratégique à l'aspect gestion des armées d'un côté stratège superviseur c'est plus la la se voir un peu votre routabilité essayant recevoir des petits bonus par rapport au nombre de soldats gagnés ou même avoir plus de levée par rapport aux vassaux alors que galant est vraiment basé sur la prouesse la prouesse au combat de votre personnage vous choisissez la catégorie galant vous pouvez commencer par chef robuste ou dans cadre de prouesse et faire faire la cour aussi parce que il va être galant oui il va peut-être recevoir des bonus en martial mais il recevra aussi des bonus de complot pour séduire épouser ou autre c'est à dire que le personnage votre personnage va être plus séduisant vous avez aussi la catégorie vous avez dans cette catégorie là l'efficacité des chevaliers soldats morts et si on allie les deux de ne jamais abandonner soldats morts moins 20 et celle là avec le côté stratège plus d'un soldats ennemis morts ça vous fait quand même un sacré bonus de différence et après vous pouvez continuer à avancer avoir un nombre de chevaliers maximum plus quatre parce que plus vous avez de chevaliers c'est plus votre armée sera puissante c'est pas que les paysans qui comptent ou le reste mais vraiment la puissance armée vous avez aussi artistes de la paix plus 10 2 d'obtention d'une paix c'est à dire qu'en gros il va au lieu d'arriver à 100% de ce corps de guerre il peut arriver à 90% de ce corps de guerre ce sera bon il aura déjà gagné et côté galant quand on voit le très galant donnant des bonus en prouesse en martial en prestige en opinion vers attirance il est super bel ce train oui et puissance complot visant à courtineau voilà alors vous passez vous pouvez voir chaque soldat voilà ce sont tous les commandements possibles vous avez plusieurs commandants possibles à choisir bien sûr chaque chevalier peut être commandant ça dépend de qui vous avez choisi vous avez le recruteur la personne là il y a un invité qui à votre cours comme vous savez il peut avoir des invités à votre cours des gens qui sont de passage vous pouvez les recruter directement dans votre armée avec un certain nombre d'or en fonction de la qualité de la personne plus la personne aura des compétences élevées et plus vous aussi vous aurez un nombre royaume duché ou même empire plus ça vous coûtera cher dans tous les cas du coup on peut le recruter et quelqu'un peut rejoindre notre armée plus vous aurez de chevaliers plus votre puissance de soldats sera balèze par exemple la qualité de mon armée est pour l'instant une qualité décente vous avez le nombre de soldats différents pétail armure vous avez au nagre pétail armure chevalier léger et les chevaliers classiques à ne pas confondre les levées les levées c'est vraiment juste de la pétail c'est à dire c'est les paysans qui vont vous rejoindre ou des mercenaires c'est un peu de tout ils ont vraiment très peu de bonus 10 partout voilà 10 dégâts 10 de résistance ils peuvent combattre partout mais ils ont qu'un bonus dans aucun endroit 10 de combattre 10 de résistance c'est très mauvais on peut voir et vous pouvez avoir un chevalier par exemple ce chevalier là avec sa prouesse il fera déjà 100 dégâts chaque point de prouesse donne à un chevalier 100 dégâts et 10 de résistance vous imaginez le mec il a un 15 ça fait 1500 dégâts avec un seul chevalier niveau 15 alors que le seul paysan tout seul il fera que 10 dégâts vous avez la piétail en armure ce sont tous les unités différentes là ce sont les unités un peu spéciales que vous pouvez avoir dans votre armée vous pouvez les évoluer juste à un certain niveau niveau 5 à peu près vous allez continuer à isoler sauf pour la piétail là c'est marqué taille a3 même pour les chevaliers là on peut améliorer juste au niveau 3 en améliorant vous dépensez soit de l'or si vous êtes féodal soit du prestige si vous êtes tribal et chaque unité en fonction de ça que chaque unité est calculée en fonction de votre culture de l'endroit où vous vivez de votre du royaume que vous possédez et aussi de votre religion là par exemple ce sont des unités médiévales européennes classique vous avez aussi les onagres et bien sûr vous pouvez si vous avez décidé si vous souhaitez en enlever votre piétail en armure et choisir de nouveaux soldats vous pouvez prendre des piquiers voilà des piquiers qui seront plus à l'aise en montagne alors que des archers sont plus à l'aise dans les forêts vous avez les cheveux et les cavaliers qui seront plus à l'aise dans les plaines des steppes et ils auront des gros malus pendant l'hiver et surtout dans les montagnes des cavaliers en montagne pour compliquer vous pouvez racheter de la piétail un petit bout de pied un peu plus élevé avec des petits bonus vous de voir et les onagres on va en parler tout à l'heure les onagres ça sert à éviter à augmenter la vitesse de siège là par exemple plus 0,2 par jour pour un seul onagre c'est à dire que plus aurait d'onagres plus aurait de puissance après les onagres sont la catégorie numéro 1 des futurs tribuchés catapultes comme vous le voulez car oui en fonction de votre innovation en fonction aussi de votre compétence par exemple là je suis encore à l'ère tribale les onagres sont débloqués mais quand je passerais à l'ère du haut moyen âge je pourrais avoir des mangonos et ces mangonos feront encore plus dégâts on peut cliquer mangonos 0,3 par jour au lieu de 0,2 et oui et on peut avoir une taille de 10 mangonos pas mal vous avez tribuchés on continue dans l'évolution des soldats tribuchés 0,4 encore plus vite par jour vraiment efficacité au niveau des forteresses niveau 15 c'est à dire qu'en plus sera efficace juste au niveau des forteresses niveau 15 c'est quand même sacrément puissant et après vous avez bombarde qui vous donne carrément un canon 0,6 par jour de puissance pour faire un siège vous avez aussi d'autres compétences comme à chaque innovation vous aurez à chaque surtout r différentes vous aurez des soldats vous en des plus ou pas après clairement si vous êtes nordique vous aurez des soldats vous aurez des soldats des porteurs de boucliers ou des soldats plus vikings à hache alors on va continuer maintenant vous avez après ces soldats là il n'y a pas le nombre de soldats que vous pouvez avoir des mercenaires les mercenaires c'est ceux qui vont vous donner vous allez devoir payer de l'or généralement les contrats ce sont de trois ans on a un contrat avec un mercenaire il va y avoir un certain coût voilà il y a certains mercenaires qui coûtent plus cher plus ils sont nombreux les mercenaires plus ça va coûter cher mais certains mercenaires même si vous n'avez pas l'argent vous pouvez quand même les acheter alors comment parce que le contrat de mercenaires qui va durer trois ans vous gagnez 6,4 par mois du coup il le jeu calcul en disant bah si dans trois ans il aura largement 238 pièces d'or et du coup même s'il n'a pas pour l'instant les 238 pièces d'or il aura fait un prêt et ses 238 pièces d'or sont rentabilisés vu qu'il gagne 6,4 par mois et bien sûr chaque personnage a des des spéciaux piétail ou autre et même vous pouvez carrément avoir des mercenaires avec des soldats encore plus spécifiques comme des mercenaires à chameaux des mercenaires avec des soldats vikings voilà vous pouvez avoir chaque maison de mercenaires c'est quand même pas mal vous avez aussi des ordres sacrés qui sont en fonction de votre religion pour avoir un ordre sacré vous pouvez fonder un ordre sacré avec 500 d'or et 1000 de piétés vous pouvez choisir la ville que vous souhaitez fonder ce ordre sacré le créer après et vous aurez une armée qui va petit à petit s'agrandir l'armée de l'or sacré qui va plus petit à petit s'agrandir et de l'armée de l'or sacré pourra rejoindre vos guerres quand vous serez contre une foi hostile bien sûr ça dépend de la région que vous avez si vous avez une région organisée et que vous êtes féodal vous pouvez vous pouvez avoir eu un ordre sacré alors que si vous êtes une religion non organisée comme vous êtes à trous là ils sont non réformés et ben vous ne pourrez pas avoir un ordre sacré après on va parler des compétences alors comme vous savez le dit dans le martial plus avait des trains martial plus avait de puissance mais aussi plus avait du martial plus avait de lever voilà et effet j'ai 10 de martial effet plus 4% de lever tout renforcement de lever c'est la vitesse à laquelle vous soldats vont se réorganiser c'est à dire par exemple vous avez 2000 soldats et il y en a la moitié qui meurent pour recevoir les 1000 soldats restants ils vont plus facilement revenir dans vos réserves bien sûr vous avez aussi votre maréchal que vous pouvez organiser pour avoir le réserve votre maréchal organisé de lever qui sert à organiser les armées dans des bonus de garnison de lever aptitude militaire former les commandants dans des bonus pour l'aptitude martiale augmenter le contrôle et bien sûr garde royal augmenter jusqu'à 35 actuel balité de complot aussi envers vous mais bon c'est surtout pour les complots vous aussi demandez à votre fiancé ou fiancé demandez à votre mari votre femme de se mettre en martial s'il est très bon dans ce domaine là ça vous donnera un petit bonus de soldats après bien sûr il ya aussi certains artefacts qui peuvent vous donner des bonus ou non dans cette catégorie quand on fait apparaître une armée cela dure 14 jours ou même un mois si elle a été détruite car en fonction de votre taux de renforcement votre armée se levera plus ou moins vite et aussi en fonction de l'endroit où est votre capital bien sûr vous avez des démantelé une armée alors que vous êtes déjà en guerre d'armée la prendra aura un malus de 5 à 6 mois ça dépend pour qu'elle revienne pour qu'elle se reconstitue un endroit que vous avez choisi vous pouvez aussi choisir plein différents points de ralliement par exemple hop un point envers ici de ralliement comme ça il y aura deux armées qui vont apparaître votre armée sera coupée en deux il y aura une armée qui apparaîtra ici et une autre qui apparaîtra à paris vous pouvez continuer à trois à cinq à six renforcement mensuel c'est la maintenance de soldats car si vous vous êtes dit oh non je vais pas renforcer et bah il faudra quatre mois pour atteindre la pleine puissance de vos soldats alors si vous voulez bien bah hop les quatre mois seront pas demandés vous avez aussi des traits dynastique permettant d'avoir des puissances de chevaliers et d'efficacité dans l'art de la guerre votre religion peut aussi aider à donner des bonus à vos soldats et même à vos champions vous avez aussi la possibilité d'avoir des revendications alors comment ça se passe maintenant on va passer à tout l'aspect revendications des pays les guerres et les conquêtes alors les revendications c'est très simple déjà vous avez plusieurs types de revendications une revendication fragile sur un titre ça veut dire que vous avez un petit malus par exemple si vous voulez avoir une prétendance envers ce titre là il y aura moins de personnes à vous soutenir parce que vous avez une revendication fragile et ça va aussi va vous coûter plus cher une revendication fragile pour fin de guerre alors qu'une revendication forte c'est à dire que carrément vous êtes illégible vous pouvez envoyer attaquer vous pouvez prétendre au titre vous serez déjà avec une revendication très forte après ça c'est la côté revocation si vous êtes né que votre père vous pouvez être vous pouvez naître et avoir une revocation sans pour autant la crée car votre père a eu ce titre là et vu que votre père l'a eu directement vous quand vous arrêtez de votre père qui est mort vous recevrez les ronds vous recevrez les territoires et aussi les revendications sur certains territoires qu'il a perdu quand il est mort ou que vous n'avez pas reçu bien sûr vous avez d'autres revendications par exemple certains comtés du ou autre de votre royaume vous qui souhaite avoir des terres et qui ont aussi des revendications pour eux vous pouvez demander vous pouvez faire une guerre pour que votre vassal récupère le titre et oui c'est quand même rentable enfin une guerre pour un vassal récupère le titre après ça coûtera largement plus cher de faire une guerre pour un vassal afin qu'il récupère un titre que vous même vous attaquez si vous vous attaquez ça vous coûtera que 120 d'or par exemple ça dépend aussi du nombre de puissances d'escalier du bailly de le nombre de revendications que vous avez quel pays là par exemple la 160 pour la bavière et certains et aussi la taille du coin du territoire que vous voulez prendre par exemple au comté s'appeler que 40 le prestige calculé est en fonction de la puissance du territoire que vous voulez contrôler et la puissance de la revendications plus compilés avec différents facteurs comme les innovations culturelles qui peuvent vous donner moins que ça peut certaines innovations culturelles peuvent faire que vous ayez moins de pressés à dépenser pour faire une guerre et aussi avec votre culture ou autre ce sont les premières guerres les guerres de revendications attend vous pouvez faire des guerres par exemple des guerres saintes une guerre sainte c'est une guerre que vous avez dépensé de la piété pour déclencher cette guerre la guerre sainte est calculée en fonction de votre piété c'est à dire que si vous êtes par exemple une religion hostile si un territoire coûté de vous est d'une religion hostile vous pouvez l'attaquer en fonction de votre puissance car oui vous avez plusieurs niveaux là je suis fidèle du coup je peux attaquer pour un comté si je veux attaquer pour un duché il faut que je sois que j'ai les 126 et 128 de piété ça coûter plus cher et pour attaquer pour un royaume il faut être au moins paragon de vertu dans le compte dans le côté guerre sainte et avoir 490 d'or à ne pas confondre les guerres saintes pour un territoire et les guerres saintes menées et créées par le pape ce ne sont pas les mêmes les guerres saintes ce sont des guerres que vous allez vous même lancer vous pouvez aussi revendiquer et créer des titres revendiquer des titres avec un chaplain envoyé sur par exemple un comté pour le prendre et bien sûr si vous n'avez pas le temps de revendiquer territoire vous avez aussi la possibilité de récupérer et de créer un titre par exemple vous avez deux territoires par exemple vous avez que deux territoires j'en ai 7 mais par exemple vous avez deux territoires pour un duché et que vous pouvez créer le royaume vous pouvez créer le duché vous créez vous allez créer le duché dès que vous allez créer ce duché là le duché de valois vous aurez une revendication sur tous les autres territoires vu que vous êtes le duc légitime de ce territoire là c'est pourquoi que si vous commencez par exemple avec un comté voilà le comté de kent vous avez un seul territoire vous créez le duché vous aurez une revendication sur les autres territoires de ce duché il ya aussi la cour royale si vous avez le ducé royal courtes pour booster vos soldats avec certains d'artefacts ou non vous avez aussi les bâtiments spécifiques comme casernes ou camps militaires pour avoir plus de soldats et des efficacité de vos soldats et qui soit aussi plus efficace bien sûr en fonction de votre personnage vous avez des traits vous donnant directement des bonus de martial ou de prouesse comme tous les traits dans ce jeu dans des bonus même des malus dans le martial et bien sûr d'autres traits comme aspirant maître des lames maître des lames niveau 2 maître des lames niveau 3 et ainsi de suite pour donner des bonus de santé ou même carrément des bonus de prouesse et les bruce comme galant stratège qui sont juste ici ou même chasseur le nom si des bonus de prouesse et tout cela sera fait en fonction de votre trait de réputation ou autre ses réputations sont des traits de nancy des petits bonus et après nous passons aux traits stratège tous les traits stratège sont ici comme vous pouvez le voir juste à saint monarque et très stratège vous donne des bonus d'attaque ingénieurs militaires attaques de soldats traversé commandement ou autre et aussi des avantages pour tous vos soldats avantages dans les plaines ou autre du coup pour mieux vous expliquer les guerres je vais devoir bas du coup déclarer une guerre personne là par exemple sera pris de duché de l'autre j'aurais payé plus cher du qu'on va prendre une revocation à nous hop on prend pendant les questions à nous maintenant on peut sortir nos troupes vous pouvez voir des troupes vous pouvez sortir que sur vos territoires que vous possédez soit vous possédez soit que c'est un de vos vassaux je peux les sortir tout au bout de la france même juste ici par exemple là bas je peux mettre aussi deux troupes d'autre côté alors on peut mettre juste des troupes ici et m tout levé cela dépendra après de votre quantité bon pour l'instant c'est sept jours vu que c'est pas très très loin alors vous allez sur l'onglet de guerre vous pouvez voir pour l'instant le score est à 0% de potentiellement de guerre vous avez du coup le titre de la guerre ou indication franck occidentale du royaume de l'hôtel agisse le nombre de temps que ça a dû à la guerre zéro jour et le score de guerre pour l'instant le score de guerre et à plus en moins sans dire que là il est égal c'est zéro personne n'a plus de terrain alors pour avoir le score de guerre venant de l'objectif vous demandez qu'est ce que c'est eh ben pour avoir le score de guerre venant l'objectif il faut avoir tous les terres un peu qui sont marqués comme ça en bleu toutes les terres qui sont en bleu dans cette guerre vous devez avoir tout ce tout cela pour avoir le score de guerre de l'objectif dès que vous aurez tous ces terres là vous gagnerez un point de plus à peu près par jour non après un peu de plus à peu près par mois de score de guerre le score de la guerre gagnera un point de plus parce que vous aurez votre objectif de guerre qui sera à vous que vous aurez pris le territoire vous avez les usables les batailles que vous avez mené contre votre adversaire bon il ya zéro parce qu'on a pas mené une bataille mais à force de bataille si vous gagnez énormément de bataille vous allez avoir un bonus de plus cinq juste au maximum à 50 oui parce que ça s'arrête à 50 pour le pour les batailles et pour le score de guerre des propriétés vers le nombre de territoires vous avez pris vous arrivez au maximum 50 pour les deux vous pouvez pas vous dépasser pareil pour le score de guerre des prisonniers le score de guerre des prisonniers peut aussi arriver à 100 et le score de guerre des prisonniers c'est quand vous capturer quelqu'un d'important dans le royaume par exemple directement le roi le score et le score de guerre des batailles maximum 50 pour terminer alors vous avez aussi la possibilité d'amener vos alliés et si vous pouvez voir que c'est moi mon nombre de troupes et si c'est notre adversaire avec le nombre de troupes qu'il dispose il peut aussi avoir des alliés sur le côté ou avoir plus allié nous on ne peut pas inviter notre allié on n'a pas d'allié disponible à inviter si par exemple la guerre est entre 0 et 15% envers vous si vous avez 15% de chance de 15% de ce corps de guerre ici vous pouvez potentiellement déclarer une paix blanche ça dépend de lassitude de votre adversaire s'il est vraiment plus soldats il va accepter ou sinon s'il veut pas il faudra attendre un petit peu d'arrivée jeter à plus 20 ou plus 30 pour faire une paix blanche la paix blanche souvent c'est vraiment juste un traité de paix pendant quelques temps personne ne gagne de territoire on perd des fautes précises on en gagne un petit peu ça dépend de quel endroit vous situez pour voilà c'est marqué vous pouvez voir paix blanche avec lui combien de temps ça va durer opinion des alliés partageant le fax la fonction de leurs contributeurs si on se rend c'est à dire si on est à moins 100 automatiquement si nous on a moins 100 et que nous ou que l'inverse nous on soit plus 100 le score de guerre ça change tout car que quand quand et si nous on arrive à moins 100 c'est à dire que le mec a pris tout au territoire on va être obligé de se rendre c'est à dire que clairement et on n'aura même pas besoin de faire la décision se rendre ça va être automatiquement mettre en on s'est rendu si on se rend par exemple à devoir payer de l'or on a perdu prestige et lui il aura déroncation en moins ou déroncation en plus dépend de la guerre que vous faisiez et si on gagne la guerre si on arrive à plus 100 ou 90 comme j'ai expliqué tout à l'heure avec les décisions qu'on peut avoir vous gagnez du niveau de gloire pas mal c'est un peu de prestige et vous gagnez aussi tous les territoires que vous avez choisi de récupérer avec votre vocation voilà bon maintenant aux armées vont se lever on va lever les armées et je vais vous expliquer la capacité de siège comment ça marche et comment ça fonctionne alors qu'on pouvait voir ici il ya un territoire comme breil le territoire de comme breil à un évêché c'est à dire une église une ville et un fort ça se peut que dans certains territoires il y ait deux forts c'est à dire que pour récupérer ce territoire là s'il y a deux forts vous devez assiégé les deux forts parce que les forces un peu comme un rempart défensif c'est à dire que vous n'avez pas assis il fort vous ne pouvez pas récupérer le territoire de comme breil alors son clic sur le fort vous pouvez voir directement à l'étoile comme breil niveau 2 le fort très bien et vous avez 272 de garnison c'est le nombre de personnes qui sont dans la garnison c'est à dire qu'il faut au moins avoir plus d'hommes que la des garnisons pour attaquer déjà et aussi le niveau de fort rajoute de le niveau de fort fait qu'il faut avoir plus d'hommes aussi pour l'attaquer vous avez la progression du siège comme je ne l'ai comme je l'ai parlé au début de la vidéo avec différents onagre mon gono donne de la progression de siège par jour vous avez les éléments du siège peut se passer une famine une révolte et qui va faire que ça va augmenter plus vite le siège pour l'instant il va durer 14 mois vous pouvez le voir ici les probabilités des chances ça se passe bien voilà on est l'argent on est 2500 ils sont 200 ils sont 275 on peut les battre si par exemple il ya une brèche dans les murs on peut lancer un assaut certes nous cela vont attaquer mais ce sera très coûteux pour votre armée mais au bout de quelques temps sera fait largement plus vite assiégé on gagnera à la fin de la bataille et à la fin de ce siège vous guillerez 4 d'or dans le butin attention je vous propose de voir les approvisionnements bon on ne peut pas les voir vous il ya une carte classique mais on peut via une carte développement voilà car développement c'est le compte et qui peut en plus développer là on pouvait voir la limite d'approvisionnement 7000 hommes pour la france à rouen vous avez 4100 et plus vous approchez vers des territoires moins développés moi vous avez de possibilités d'approvisionnement de certains terrains ça s'achète à 1000 mille aussi bien d'autres qui peuvent être très haut et avoir une limite d'approvisionnement très basse 2000 3000 là ici on peut arriver jusqu'à dix mille personnes voilà vous pouvez voir l'approvisionnement pour savoir quel terrain sera à privé approvisionné bien sûr si vous avez des personnages qui voilà une peine de l'attrition parce que l'approvisionnement ils sont qu'à 700 et 75 alors ils ont 300 normalement de base si vous n'avez pas assez de terrain si vous n'avez pas assez d'approvisionnement que vous perdez prenez de l'attrition c'est à dire moins 24 soldats par mois par exemple pour cette armée là du coup il faudra diviser votre armée en plusieurs parties la scinde et comme vous pouvez voir ici le bouton scinder et partir ou sinon si vous voulez tout simplement avoir des boutons plus simple dans les raccourcis installer un siège et ce sera directement l'armée suffisante pour faire le siège qui sera qui restera vous avez aussi les boutons séparer une armée ça par exemple vous pouvez savoir prendre largement quelle division que vous voulez par exemple les 44 hommes juste là je juste cela et les emmener là bas je peux le faire ou sinon attaché une armée c'est quand vous avez une armée alliée vous pouvez dire que vos 2700 hommes vont se rattacher à une armée alliée et du coup c'est le bot qui va contrôler cette armée là aussi bon bah voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de laisser un j'aime un commentaire ou de vous abonner ça soutient la chaîne on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures allez c'était Favalli au revoir